Les scientifiques nous donnent 3 ans. 3 ans pour éviter la hausse des températures, 3 ans pour éviter la hausse des factures, mais surtout de la pollution de l'air. Et c'est à nous de décider maintenant dans cette assemblée. Soit on laisse la terre brûler, soit on est à la hauteur des enjeux climatiques. Alors arrêtons de tergiverser. Nous avons une occasion de prendre ce visage historique, oui, de mettre fin à la vente des voitures essence et diesel en Europe en 2035. Et enfin, respecter les accords de Paris. Nous avons deux choix. Soit nous mettons fin dès demain à cette feuille de route, justement, de mettre fin aux voitures thermiques dès 2035. Donc, 13 ans pour accompagner l'industrie, justement, sur une révolution de l'industrie automobile. C'est un défi exceptionnel à la hauteur de l'enjeu climatique, social, pour développer les filières. Et cette filière, on le sait, est très importante en Europe. Soit on abandonne la partie, et c'est la casse sociale assurée face aux concurrents. Donc, n'écoutez pas les sirènes des lobbies de certains constructeurs automobiles, de l'industrie fossile qui vous bombarde de mails et d'appels. N'y cédez pas. Demain, soyez fiers de voter pour le climat et pour l'emploi. Ce sera une transition juste vers une économie décarbonée. Et nous serons toujours aux côtés des salariés pour qu'aucun site ne soit fermé, pour qu'aucun emploi ne soit perdu. Et nous dessinerons enfin la feuille de route d'une nouvelle industrie, celle digne, justement, du XXIe siècle. Je vous remercie.